salut à tous le retour d'utopia aujourd'hui alors pour un nouveau view sur un jeu impendant génie qui est à l'écoute dat flying du développeur médiatonique alors vous êtes flying c'est quoi eh ben c'est un shoot'n'up horizontal montrer un peu quelques exemples alors on va aller dans les options dans le tutoriel on va avec tout ce qui se dirige au pavillon directionnel donc vous êtes un super héros vous voyez à gauche et vous tirez sur des extraterrestres tout simplement à droite avec space voilà donc ce sont vraiment des ordres d'extraterrestres qui arrivent pour essayer de ravager votre ville qui d'ailleurs correspond à les grandes puissances industrielles de la planète vous voyez quelques autres possibilités dans ce genre de jeu vous avez aussi accès à des combos c'est pas mal donc ils appellent ça des ultimate chains provoqués par le super beam donc par votre super laser vous pouvez ici effectivement combattre des ce qu'ils appellent des giant doom beasts voilà dans ce jeu vous pouvez carrément les saisir et leur donner voilà des ce qu'on appelle des catalytismes des coups des coups férés en fait on peut mettre un combat et c'est pas trop la même chose quoique et les contrôles avec une grosse pub pour la xbox 360 qui est d'ailleurs optimale est compatible avec ce jeu alors voilà avant de continuer montre aussi qu'il y a des extras c'est bon pour les extras il faut pouvoir les dévoreiller en terminant le style mode l'evidence room voilà des petits trophées aux dispositions et voilà ce qu'on va faire on va le faire comme c'est destroy avant de reprendre histoire rapidement vous montrer qu'il ya des modes aussi d'autres modes de jeu le mode infini par exemple vous pouvez jouer pendant une durée illimité une condition bien entendu de survivre les hordes donc des envahisseurs le challenge mode ne touchez pas parce qu'il faut d'abord que je termine le story mode allez on va résumé reprendre le story mode et nous sommes actuellement à mexico le spicy burrito très rapidement un petit mot peut-être aussi sur le scénario bah vous êtes un super héros comme je l'ai dit et vous devez repousser les ordres de l'envahisseur tout simplement éprouver une sorte de comité intergalactique que vous êtes le number one on y va vous vous rendez compte que ça va super vite et que c'est pas vraiment un jeu facile allez c'est parti vous voyez un petit peu il y a une sorte de taureau vous voyez là je vais activer vous voyez le super bim vous voyez que ça va beaucoup plus vite jusqu'à là tout va bien alors là vous voyez c'est un boss enfin un petit boss qui en plus vous emmerde parce que et voilà on utilise à nouveau un super bim hop donc le but du jeu c'est vraiment d'empêcher les les créatures là de passer à gauche alors là vous avez de nouveau un méchant boss on va donner à l'opportunité de la voir avec un mode contrôle en espérant que et voilà les deux 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 les vols et de nouveau il est vraiment pas facile alors là quand je parle d'une difficulté extrême il faut pas dire qu'il est vraiment facile allez hop on va envoyer la barre de progression jusqu'au boss on va dire qu'on est quasiment en tracas et le nouveau s'essor de alors le but c'est vraiment d'empêcher les petits de passer les grands ça va et les petits ça va pas alors 16 sur 50 alors le but c'est vraiment d'empêcher les petits de passer les grands ça va et les petits ça va pas alors 16 sur 50 ça c'est le laser beam hop allez c'est le dernier on va me permettre de faire de le saisir et voilà on s'approche du boss 2 minutes 59 pour l'avoir c'est pas énorme oups ce sont des boss assez extravagants vous voyez là voilà je sais pas ce qu'il lâche le temps de barbe un petit peu il a pas vraiment c'est ce qu'il faut faire alors on va les difficultés c'est vraiment pas du tout évident une cinquante quatre ah bah j'espère quand même l'avoir sinon ça sera dommage oups allez il reste une minute neuf je crois que ça reste encore jouable je crois que ça reste encore jouable au moins que je vous fasse avoir ici aaaah c'est pas vrai aaaah c'est pas vrai aaaah 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 ça va bien ça va être assez l aliśmynt à 23 s avant la bille je vais pas la voir Et bah j'ai balance le moment pas Yulboss Et bah voilà Fail Voilà donc l'exemple d'un jeu indépendant Assez compliqué mais vraiment sympathique Pour passer un peu le temps Et vu parce qu'on en voit quand même assez rarement Je pense des jeux comme ça Et voilà Donc je vous recommande Vous êtes flying pour un prix dérisoire Je crois que ça coûte à peu près A peu près 5 euros je pense Donc c'est à juste steam Voilà voilà, à bientôt, salut